yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière donc le troisième épisode donc j'espère que vous ça va on va aller voir directement on va attaquer un côté calendrier donc on avait perdu 4 à 3 le premier match de championnat juste après avoir remporté la coupe ouais du coup on avait perdu 4 à 3 c'était assez compliqué en première mi temps c'était bien rattrapé en deuxième mais ça n'a pas suffi malheureusement donc cette fois ci dans cette vidéo on va affronter Wimbledon après on ira à l'extérieur en coupe à Walsall et enfin on affrontera à domicile Fleetwood donc on va aller voir un petit peu de classement parce que c'est vrai je ne le montre pas souvent malheureusement j'oublie donc nous on est 15e au bout d'un match bon après c'est que le premier match y'a pas de souci à se faire ensuite le 11 de la semaine les gars du coup ouais parce qu'on faisait partie de l'équipe de la semaine mais on n'avait pas vu le 11 donc ouais les joueurs suivants étaient désignés pour faire partie de l'équipe de la semaine j'y suis bien jeffrey sunderland je suis le seul joueur de sunderland un peu dommage mais bon on va essayer d'en remporter le plus possible pour augmenter notre côte et attirer l'intérêt des gros clubs donc on va voir comment ça se passe les gars c'est parti pour le premier match face à Wimbledon ok ok toujours ce 4-4-2 assez défensif avec Winchester Wike donc tant mieux Wike qui s'a amélioré d'ailleurs plus 1 donc allez c'est parti en ultime comme d'habitude mode compétiteur 6 minutes à town park contre Wimbledon allez faudrait ramener la victor on n'a pas très bien commencé pour le premier match mais je veux qu'on fasse mieux à celui-là donc on va voir comment ça se passe ok son sponsor par football manager super super allez bien joué encore oh dommage oh non mais non putain on est trop passif là on les regarde jouer on les regarde faire des passes donc logique qu'on se prenne ce premier but franchement c'est totalement normal on fait rien pour l'instant franchement juste on les regarde jouer voilà ils ont entendu la faille il s'est jeté comme de la merde le défenseur et du coup ça fait but malheureusement pas grave après la frappe rien à dire là il faut vraiment se réveiller parce que franchement si on continue comme ça ça va faire comme le match de la dernière vidéo tu m'as vu j'y suis pas ok je suis heureux je l'attends premier poteau et pas cette frappe heureusement parce qu'on n'a pas beaucoup d'action donc les seuls conscrits il faut les mettre au fond directement mon 10e but ok pour pour cette carrière oui il m'a fait une belle passe à la limite du hors-jeu j'ai bien accéléré j'ai attendu quand même s'il n'avait pas un appel mais bon trop mou du coup frappe premier poteau ça passe souvent quand quand vous êtes comme ça les gars n'hésitez pas la boum il a rien pu faire le gardien égalisation et là il faut aller chercher la victoire parce qu'on n'est pas venu pour un résultat ok ça va être la mi-temps ok mi-temps les gars du coup un partout donc je pense qu'on a fait qu'un tir moi enfin de notre côté pardon je suis pas seul même si j'ai l'impression des fois dans cette équipe mais c'est pas grave on s'adapte ok les résultats ouais du coup on va voir quand même les statistiques deux tirs deux cadrés un but pour eux et nous un tir un cadré ouais pourtant ils ont beaucoup la possession donc c'est compliqué de se créer des occasions de l'autre côté il faut qu'on arrive à jouer sur les contre attaques à mon avis parce que de toute façon à chaque fois que les défenseurs ont le ballon ils dégagent donc il faut qu'on puisse faire une belle contre attaque pour mettre le deuxième but et repartir avec la victoire et surtout ne pas encaisser les laisser jouer allez je suis là ok je l'attente on l'a roulé putain dommage dommage je l'attente ok il a le temps revient plus tôt je pense on jouait qu'elle a récupéré je t'ai vu en bas boum boum la passe des et le but dans ce match qui font plaisir on repasse devant deux buts à un on a bien joué le coup quand on prend le temps ça passe direct pas de problème faut qu'on joue comme ça les gars pour pour pouvoir espérer quelque chose de bien cette saison il a bien attendu me l'a bien mis je l'ai joué en bas bon après c'est moi qui lui ai dû frapper mais je pense qu'il aurait quand même frappé premier poteau magnifique imparable bien joué gucci bien joué sunderland et on va chercher cette victoire c'est bien ce qu'on fait allez on se le reprend pas bien tu t'es pas jeté super les gars très belle défense ok je reviens parce que allez je l'attente la dernière la dernière le centre à rater dommage 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 mais c'est pas grave victoire très 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 beau match très compliqué mais très beau match on repart avec les trois points c'est l'important un but une passe décisive de mon côté un petit peu mitigé en passe par contre un taux de réussite j'ai raté six passes donc il faut que je fasse un petit peu gaffe de ce côté là mais sinon les frappes c'était beaucoup mieux je trouve je me suis plus appliqué ok du coup niveau stats aussi au final ils ont plus tiré de la de la de la seconde mi temps pardon et nous on est bien revenu dans le match nickel les gars pour ce premier match victoire on continue comme ça et c'est nickel ok on a enfin l'entraînement tac on va vite se les faire hop ok ouais cette année ils font tout le temps des du coup quand tu fais tout simuler mais après d'un côté ils ont raison mais bon c'est pas grave on s'en fout de toute façon niveau information gutsch buteur est décisif ok infoclub surtout infoclub on a rien de rien de nouveau ok c'est la carabao cup donc ça peut vraiment être pas mal si on si on accroche par exemple les 8e ou quart de finale parce qu'on pourra affronter des clubs de première ligue et c'est bien ça diversifie un petit peu le contenu on aura deux plus gros challenge à jouer mais bon sûr pour ce premier ce sera wallzal ok je connais pas plus que ça mais je vois cinq défenseurs et on a vu lors de la première vidéo que c'était compliqué quand ils étaient cinq derrière à marquer faut vraiment se hisser à travers les défenseurs et faire le bon appel au bon moment on va essayer de faire ça dans dans ce match et on vise la victoire comme d'habitude on n'est pas là pour un match nul c'est parti pour la carabao cup 3 buts 3 derniers matchs beau gosse ok la récupération ok je la récupère avec un peu de chance j'attends la pelle j'attends la pelle tu finis oh la la magnifique on n'a pas attendu 10 minutes direct troisième minute récupération ça me revient dans les pieds avec un peu de chance j'attends bien au dernier moment le décalage est là il se pose pas de question première frappe premier poteau premier but tout premier c'est magnifique aller imparable il a très très bien joué le coup carl winchester il marque beaucoup beaucoup donc c'est nickel on continue comme ça les gars c'est parti allez on défend bien nickel encore oh non oh il a sort heureusement qu'il a sort attention la frappe attention aïe 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 c'est bête parce que la défense elle est trop basse regardez où ils défendent les défenseurs ils sont quasiment dans les cages l'autre il marche à côté pour le resserrer c'est c'est bête mais bon allez on va chercher cette victoire attention attention oh la la heure heureusement qu'il a sort matthews heureusement qu'il a sort mais on défend trop bas on défend toc de bas on se fait quand même prendre dans le dos c'est un truc de fou je comprends pas comment on fait vraiment se réveiller là on était très bien parti mais là on repart comme comme d'habitude ok t'es seul t'as le temps compliqué je te la remets tu peux me la remettre à la rigueur je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu on repasse devant tableau d'affichage très 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 bien quand je joue mieux on marque logique logique vous allez me dire mais c'est vrai j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait tout le temps donc là c'est très bien repris la part sans une touche direct j'ai pas pris de risque je l'ai demandé il m'a bien revu la passe et la frappe croisée par contre niveau de finition c'est un truc de malade il rate presque jamais ou quand il rate c'est vraiment de la chance donc nickel charlie wyke 2-1 on continue bien récupéré c'est bien je t'ai vu tu peux te retourner la frappe une touche dommage il avait le temps mais belle passe et beau tir quand même c'est pas grave ok bien joué ok mi temps les gars on mène 2 buts à 1 très très bien on est bien revenu on était bien parti après on s'est un petit peu relâché mais on s'est bien repris et là c'est plus nous qui avons la possession on a cinq passes décisives cette saison donc c'est pas mal allez attention attention l'a bien retrouvé heureusement qu'ils trouvent le poteau tu l'as vu bien joué ok je suis coincé allez pas grave on revient tranquille je t'ai vu je t'ai vu dans le trou tant que la tant que la la troisième passe décisive la dixième de la saison parfaitement joué sur au boyen et comme d'habitude la finition j'ai pas pourquoi ils sont au temps de cheaté mais on prend on va revoir ça tranquille j'ai pris mon temps le drag back et là je savais qu'ils pouvaient faire quelque chose en frappant du coup je vais je le dis de frapper sans hésiter belle frappe externe du pied putain incroyable 3 à léga on continue comme ça c'est très bien bien récupéré ok bien joué pourquoi pas la quatrième passe décisive pourquoi pas et oui 10 de note quatre passes décisive c'est magnifique ce qu'on fait les gars là je suis pas buteur dans ce match mais c'est pas un problème moi je m'en fous tant qu'on marque et qu'on gagne c'est le principal je l'ai bien revu on va revoir ça la fin de frappe pour bien se repositionner le l un triangle et la boum une touche comme d'habitude c'est dedans magnifique on continue comme ça c'est bientôt fini mais normalement devrait passer le prochain tour sans problème bien joué je t'ai vu second poteau le bel arrêt putain bien joué je t'ai vu ok c'est l'attente bien joué dommage la tête dommage 4 1 les gars large victoire comme quoi on n'était pas très bien au début mais on s'est vraiment très bien repris en second temps bon discours du coach à mon avis et quatre passes décisives de mon côté c'est très bien passé seulement quatre passes ratées donc ça va j'ai pas trop tiré juste un un tireur cadre mais sinon ouais très bon match je crois qu'on sera avec 10 ouais 10 on est neuvième donc on repart pas mal ok yaoul city premier lincoln et peterbourg ok ok contre flitwood town ok donc septième et nous il me semble qu'on est neuvième donc ça serait bien qu'on gagne pour passer devant eux pour emporter la victoire et bien finir la vidéo ok là trois buts dans les trois derniers matchs attention à kyle vassel attention attention allez faut faire gaffe ils ont un bon buteur apparemment nickel ok bien joué oh je l'ai vu oh je l'ai bien vu la passe de flair que j'ai eu là très 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 belle passe il a bien fini nickel on commence très bien 4 minutes on est déjà devant attention quand même de pas faire comme avant mais ça m'a l'air bien parti on va la revoir ça c'est typiquement le joueur de frappe très difficile la fin de frappe et là la passe il a très très bien fini nickel encore winchester donc parfait on continue bien joué je t'ai vu dans le trou tu finis eh ben on n'est que passeurs ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça marque pas ça va venir les buts mais les passes décisives en tout cas ça continue on déroule très beau but je crois que c'est encore winchester donc c'est mon nouveau duo on va revoir ça belle passe ouais il a bien mis comme d'habitude il faut la mettre winchester c'est bien continue 21e 2-0 attention attention ça va bien joué ok qu'est ce tu fais gardien ok quelle belle invention que je nous a fait là il lui a pris un coup de folie c'est pas grave bien joué bien récupéré ça tu m'as vu ok j'ai le champ libre je tente le lob non trop court allez ça va être fini bien joué ok c'est fini fin de la première mi-temps on est devant deux 0 assez serein pour ce match à mon avis ça devrait le faire je trouve qu'on est vraiment on propose vraiment un jeu plus posé c'est le principal niveau stats les gars je vous montre un petit peu ils ont tiré une fois au dessus et non trois tiers trois cadres et deux buts ils ont quand même un petit peu plus de possession mais c'est pas grave on n'est pas loin le principal c'est qu'on l'emporte tout en jouant bien donc on continue comme ça allez attention bien joué ça va il a mis à côté on a bien défendu attention dans le trou ok ça va ça à côté allez tranquille attention la frappe bien joué gardien je t'ai vu en profondeur tu peux y aller tâche en libre tâche en libre fini allez ça rentre oh il arrête dommage ok ça va finir normalement dernière action avant qu'ils reviennent ok fin du match les gars victoire de zéro on n'a pas marqué en seconde mi-temps mais on a fait le taf en première c'est l'essentiel encore deux passes décisives à mon active pas de but mais c'est pas grave les gars on s'en fout de marquer ça va arriver les buts on les mettra quand il faudra on va aller voir au niveau du classement comment ça s'est amélioré ok on est sixième nous c'est bien vu on est sixième donc ok c'est les six premiers qui joue qui joue la place pour la montée ok ok on va voir au niveau du calendrier comment ça va se présenter pour le prochain épisode on aura un match à l'extérieur contre crew ok ensuite on jouera domicile contre ispwich attention quand même ispwich et pour finir on jouera la carabao keu contre watford donc ça c'est bien c'est un gros club de deuxième division si je me trompe pas je crois qu'ils étaient redescendus ok ok donc la coupe directe contre watford tant mieux ça nous fait un gros match de la vidéo crew ils sont onzième ok et ispwich ispwich pardon bon vous avez compris c'est le principal 21e ok ils sont dans les dernières places par contre un petit peu compliqué pour eux donc tant mieux on va pas se plaindre en tout cas les gars merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve comme d'habitude bientôt pour le quatrième épisode vous n'hésitez pas à liker à commenter et surtout à partager ça fait plaisir et moi je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine